Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir bravé cette nouvelle vague du Covid et la grisaille nantaise pour évoquer la situation de l'Arménie, un peu plus d'un an après la guerre qu'il a opposée, on le sait, à l'Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Karabakh, une région montagneuse que les deux pays se disputent depuis des décennies, un nouveau conflit que beaucoup redoutaient depuis des années. Sur fond de course aux armements dans la région et de discours belliqueux de parts et d'autres, une guerre de 44 jours qui laisse l'Arménie veuve de près de 4000 morts, surtout des jeunes et 11000 blessés. On ne connaît pas véritablement les pertes côté azerbaïdjanais, la transparence n'étant pas la marque première du régime de Bakou. Alors une guerre qui s'est soldée pour Erevan par la perte d'une grande partie de ce territoire du Karabakh, dont elle avait pris le contrôle à l'issue d'un précédent conflit, là aussi très meurtrier qui avait ravagé la région au début des années 90, une période, on s'en souvient, au cours de laquelle l'effondrement de l'Union soviétique avait réveillé en divers endroits de vieilles tensions jusque-là contenues par la chape de plomb communiste. Alors cette nouvelle guerre de septembre à novembre 2020, nous le verrons, elle rebat aussi certaines cartes géopolitiques dans la région, avec notamment le retour de la Russie en arbitre, un arbitre que sont contrats d'accepter avec plus ou moins de bonnes grâces les belligérants, et une guerre enfin qui affaiblit l'Arménie et notamment son Premier ministre Nicole Pachignan, personnalité originale, ancien journaliste, qui avait promis de débarrasser son pays de la classe politique post-soviétique notoirement corrompue, un pari réussi, même je crois qu'on peut le dire, au-delà de toutes espérances. Mais cette figure qu'il y a peu faisait encore consensus est aujourd'hui devenue clivante, et Nicole Pachignan, nous en reparlerons, est aujourd'hui vouée au gémonie par une partie de la population en Arménie. Alors pour parler de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir M. Michel Marion, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. M. Marion, vous avez été enseignant à Sciences Po, vous êtes également philosophe, vous avez récemment publié chez Talondi un ouvrage intitulé « L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie », un ouvrage qui dresse le portrait de l'Arménie au fil de 100 questions très diverses. On y parle évidemment de l'histoire, du génocide bien évidemment, mais aussi de réalités méconnues, pourquoi naît-il par exemple moins de filles que de garçons en Arménie ? On y parle aussi géopolitique ou encore même cuisine, donc un ouvrage très complet dont je recommande la lecture et dont vous nous proposerez une dédicace à l'issue de cette conférence. Alors pour commencer, M. Marion, je vous propose de revenir un petit peu aux racines du conflit que l'Arménie a connu entre septembre et novembre 2020. Cela faisait des années, je l'ai dit, que l'Arménie et l'Azerbaïdjan continuaient à se réarmer, que l'Azerbaïdjan continuait à réclamer le retour de cette région dans son giron, une région que se disputaient les pays depuis des décennies, notamment pendant cette guerre de 90 qui avait causé 25 000 victimes. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan déclenche une offensive pour récupérer le Karabakh. Est-ce que cette offensive, elle vous a étonné ou c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ? Merci d'abord pour cette invitation et merci à vous d'être venu, Manuel Crachin. Alors est-ce que c'était pour moi étonnant ? Disons qu'en surface, oui, c'était étonnant parce que, bien sûr, il y avait eu, vous l'avez rappelé, des escarmouches pratiquement depuis le cessez-le-feu signé pourtant 30 ans avant. Mais en même temps, ces escarmouches avaient toujours eu, il y avait eu une force de rappel qui faisait que, malgré les morts qui s'accumulaient, on n'était pas dans des véritables offensives militaires, mais dans des tests de la part de l'Azerbaïdjan surtout, le rappel qui n'acceptait pas la situation telle qu'elle était. Et il y avait eu donc plus récemment deux moments d'embrasement un peu plus importants. L'un en 2016, où l'Azerbaïdjan avait attaqué sur une bonne partie de la frontière. Mais cette guerre avait duré quatre jours et elle s'était soldée par une sorte de rappel à l'ordre russe. Et puis, quelque chose de plus énigmatique qui s'est passé en juillet 2020, c'est-à-dire deux mois et demi, deux mois avant la guerre dont nous parlons. Et là, en juillet 2020, il y a eu des échanges de tirs pendant quatre jours. Non, pardon, quatre jours, c'était en 2016. Pendant deux jours, mais qui ont donné l'impression que les Arméniens avaient une sorte de supériorité militaire. Ils ont montré des drones azéries qu'ils avaient abattus. Et disons que cet échange de tirs a sans doute conforté l'illusion qu'avait le gouvernement, mais enfin l'ensemble de la classe politique arménienne, que l'Arménie était capable de tenir dans cette situation, que pourtant l'Azerbaïdjan n'acceptait pas et n'acceptait pas depuis le début, c'était très clair, et accompagnait sa non-acceptation de menaces, de menaces de recourir à la force pour résoudre ce problème qu'on n'arrivait pas à résoudre par le droit. Deuxièmement, de discours de haine qui avait pu aboutir à des scènes un peu, des événements assez horribles comme la décapitation dans une résidence de l'OTAN où l'Arménie et l'Azerbaïdjan participaient à des exercices militaires avec l'OTAN dans le cadre d'un partenariat, et donc un soldat arménien avait été assassiné, décapité, et à la suite de cela, l'Azerbaïdjan a réussi à le faire libérer en employant je ne sais quel moyen de pression, de séduction sur la Hongrie, puisque le crime s'était passé en Hongrie, et l'a accueilli ensuite en héros. Donc tout ça, évidemment, entretenait l'idée que... Bon, on était loin d'une solution, d'une solution pacifique. Mais ça, c'était une chose qu'on avait peut-être dans un coin de sa tête, mais ça n'était pas du tout compris comme quelque chose qui pouvait arriver à tout moment. D'un autre côté, je disais, moi je faisais quand même partie des gens qui étaient parfaitement conscients de cette instabilité de la situation, et je considérais que l'Arménie, son principal tort était de ne pas négocier, de ne pas chercher sérieusement à négocier, de s'abriter derrière la position extrêmement martiale de l'Azerbaïdjan pour ne pas négocier, alors qu'elle était dans une position de force tout à fait instable, peut-être fugace, que c'était le moment de négocier. Alors je propose, M. Marion, pour bien comprendre un petit peu de quoi on parle aussi, du Carabar, de cette région, qu'on prenne un peu de champs historiques. On parle souvent, pour expliquer un petit peu la situation conflictuelle dans cette région qui oppose donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on dit souvent qu'à la racine de ce problème, il y avait le fait que Staline avait attribué à l'Azerbaïdjan dans les années 30 cette région qui était majoritairement peuplée d'Arméniens. Bon, à l'époque, ça n'avait pas vraiment d'incidence, parce que tout cela faisait partie du bloc de la dictature soviétique. Est-ce que c'est ça le nœud du problème, ou alors c'est beaucoup plus complexe que cela ? Alors, je ne dirais pas comme vous, ça n'avait pas d'incidence à l'époque, parce qu'en fait, le contexte était très tendu et chaud. Alors, les racines historiques, elles sont lointaines, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais quand même insister sur cette coupure ou cet événement de 1921, dans la mesure où c'est le moment où, à l'intérieur de l'URSS, donc avec les limites liées au fait que c'était l'intérieur de l'URSS, de vrais découpages ont eu lieu, ce qui n'était pas le cas jusque-là depuis longtemps, c'est-à-dire que sous l'Empire perse, qui avait précédé dans la domination les Russes, et encore avant, il n'y avait pas, les populations étaient mélangées. Il y avait des Arméniens, il y avait des gens qui parlaient turc qu'on appelait les Tatars, il y avait encore sans doute d'autres minorités, Kurdes, etc. Et il n'y avait pas de délimitation. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. Du côté arménien, elle est terrible, puisqu'il y a le génocide qui se produit du côté de l'Empire ottoman, mais ce qu'il y a aussi, c'est que ces conflits s'exacerbent, les tensions entre les populations s'exacerbent au moment où l'Empire tsariste s'écroule. Et les communistes arrivent au pouvoir, et ils se retrouvent dans une situation diplomatique à la fois intéressante pour eux, mais compliquée, notamment sur trois régions où les populations sont loin d'être homogènes. Ces trois régions, c'est d'une part le Narkicevan. Alors, je ne sais pas si vous avez la carte. Oui, elle est ici. Alors, le Narkicevan, c'est la région que vous voyez dans le vert, en vert pâle, où est écrit Azerbaïdjan. Donc le Narkicevan, c'est cette première région, disons, disputée. Ensuite, deuxième région disputée, la région qu'on appelle... Et qui est juste à côté, qui est la région en jaune, qui fait frontière avec l'Iran. Et enfin, la troisième région, c'est le Karabar. Alors le Karabar, la couleur, il est en vert rayé. Ces trois régions sont des régions où il y a à la fois des Arméniens et des Azeris. Et au Narkicevan, les Azeris sont majoritaires. Aux Anguezours, ce sont les Arméniens qui sont majoritaires. Et au Karabar, aussi, ce sont les Arméniens. Donc, sans surprise, mais dans un contexte où le seul allié diplomatique de la Russie, c'est le mouvement kémaliste qui va prendre le pouvoir en Turquie, et où donc les Russes, enfin les bolcheviques russes, veulent faire plaisir à la Turquie kémaliste, ils attribuent donc le Narkicevan à l'Azerbaïdjan, ils attribuent le Zanguezour à l'Arménie, et la troisième région, la plus petite, celle du Karabar, où il y a à l'époque 80% à peu près d'Arméniens, est attribuée, malgré cette supériorité démographique arménienne, à l'Azerbaïdjan. Attribuée, mais pas complètement. Et c'est là que Staline a recours à ce système qu'il a mis en place, qui est un système de statut à l'intérieur d'une sorte d'empire, statut au sommet duquel il y a ce qu'on appelle les républiques fédérées, qui ont même dans la Constitution le droit de quitter l'Urs, évidemment un droit qui ne pourrait jamais être utilisé, mais qui est inscrit, en dessous des républiques fédérées, il y a les républiques autonomes, alors le Narkicevan, par exemple, est une république autonome de l'Azerbaïdjan, et en dessous des républiques autonomes, les régions autonomes. Alors la région autonome ne peut pas demander à se séparer de sa république de rattachement, mais elle a quelques droits culturels, et elle a des organes politiques qui sont élus. Alors élus, évidemment, dans le système soviétique, ça veut dire élus sans concurrence, mais donc ça veut dire aussi des élus qui représentent la majorité ethnique de la population. Ce qui veut dire que de 1921 jusqu'à 1988, au moment où éclate la querelle, au moment de la chute de l'Urs, de 1921 à 1988, les instances élues du Karabakh sont tenues par des Arméniens. Des Arméniens loyaux au système soviétique, mais quand même des Arméniens. Chaque fois qu'il y a un moment un peu de relâchement de la dictature ou un peu de chaos, d'instabilité, cette question du Karabakh réapparaît. On ne s'en rend pas compte du tout en Occident, parce que c'est loin, c'est petit, et puis on ne comprend pas bien ce système, mais en 1936, en 1965, et enfin en 1988, cette question du Karabakh apparaît. 1936, c'est le temps des grandes purges, et le premier secrétaire de la République arménienne, communiste, est assassiné dans le bureau de Beria, le ministre de l'Intérieur, pour avoir réclamé le rattachement du Karabakh. Ça, c'est en 1936. En 1965, il y a les premières grandes manifestations en Arménie pour protester contre le génocide et demander justice pour le génocide et restitution de nos terres. La diaspora arménienne d'Occident pense que restitution de nos terres, ce sont d'abord les terres de Turquie, mais en fait, pour les Arméniens d'Arménie, ça veut dire d'abord le Karabakh. Donc déjà, encore 65, et enfin, 1988, c'est le moment où l'URSS commence à se défaire, et à ce moment-là, par leurs organes élus, soviets, avec tous les noms nécessaires, les Arméniens du Karabakh réclament leur attachement à l'Arménie. Et c'est de là que part ce conflit qui va d'abord être un conflit pendant la fin de l'Union soviétique, puis un conflit entre les républiques indépendantes nées de la chute de l'URSS. Je continue sur le... Comment ça s'est... Comme vous le souhaitez, oui, oui, sur la façon dont, dans les années... La Première Guerre, et puis la façon dont ce territoire a peut-être été administré, après, de 1994 à maintenant, une situation de vraie fausse indépendance ? Alors, en tout cas, on reviendra sans doute là-dessus, mais l'Arménie gagne la guerre. Elle gagne la guerre. On peut s'étonner qu'elle l'ait gagnée si nettement, puisque c'est une situation qui demeure encore aujourd'hui. L'Arménie est trois fois moins peuplée que l'Azerbaïdjan, et en plus, depuis l'indépendance, les revenus du gaz reviennent directement à Bakou, ne passent pas par Moscou, et donc le différentiel économique s'est creusé. Mais en tout cas, déjà à l'époque, du point de vue démographique, l'Arménie est beaucoup plus légère, disons, que l'Azerbaïdjan. Cependant, elle gagne. Alors, elle gagne, évidemment, on pense avec l'aide russe. Pourquoi l'aide russe ? Parce qu'à l'époque, donc, je l'ai dit, l'URSS était en train de s'écrouler, et la Russie essayait de remplacer l'URSS par un système de défense commun à toutes les républiques de l'URSS qui souhaiteraient y entrer. Et l'Azerbaïdjan, à ce moment-là, étant confiant dans ses forces, a refusé d'entrer dans ce système de défense commun, l'OSCT. Et l'Arménie a accepté, donc, évidemment, pour l'URSS, pour la Russie, pardon, la préoccupation était de punir, discrètement, mais quand même, de punir l'Azerbaïdjan. C'est donc ce qui s'est passé, puisque l'Azerbaïdjan a perdu, non seulement le Karabakh, mais un certain nombre de districts autour, donc, qu'on voit là. C'est tout ce qui est le vert, non pas rayé, mais tout le vert que vous voyez là, au sud du Karabakh, tous ces districts-là, ce sont des districts qui n'appartenaient pas à la région autonome du Karabakh que les Arméniens revendiquaient, mais qui ont été pris comme des gages, qui ont été pris comme des gages et des tampons contre une contre-offensive à Zéry. Alors, ces districts-là ont été perdus par l'Arménie lors de la dernière guerre et il faut dire que l'Arménie a une attitude un peu ambiguë, c'est-à-dire que, d'un côté, elle montrait bien qu'elle n'avait pas, à terme, de revendications territoriales, sur ces districts, donc, elle les laissait plutôt complètement à l'abandon, mais d'un autre côté, de temps en temps, dans les discours, dans les discours en Arménie, ils étaient un peu englobés dans le fait qu'ils feraient aussi partie du Karabakh. Ce n'était pas le discours le plus fréquent, ce n'était pas le discours officiel, mais on le voyait sur certaines cartes. Enfin bon. mais comment ont vécu ces deux parties de façon très distincte ? Je le répète, les districts intermédiaires étaient laissés à l'abandon de façon presque ostentatoire et le Karabakh, lui, était l'objet d'une aide très importante de l'Arménie et aussi d'aide directe de la diaspora, ce qui fait que l'économie du Karabakh était assez développée par certains côtés plus riche que certaines régions agricoles de l'Arménie. Voilà ce que je peux répondre à la question comment vivait le Karabakh dans la période intermédiaire. Merci M. Marion. Et c'était quoi son statut exactement au Karabakh pendant toute cette période ? Parce que c'était une région qui avait déclaré son indépendance, mais une indépendance qui n'était même pas reconnue par Erevan. Oui. Alors je vous rappelle qu'au début, la première revendication avait été celle du rattachement. Mais cette revendication, a été devant l'opposition à Zéry, cette revendication a été considérée par les Arméniens comme étant peut-être maximalistes et ils se sont plutôt coulés dans le système soviétique en demandant l'accès à l'indépendance de cette région telle qu'elle avait été délimitée qui était le Haut-Karabakh. Donc c'était une république indépendante mais autoproclamée dans la mesure où aucun État de la communauté internationale ne l'a reconnue pour des raisons juridiques qui étaient pour la communauté internationale la prééminence du principe de l'intégrité territoriale des États sur le principe de l'autodétermination des peuples. C'est ce que la communauté internationale a fait aussi par rapport à toutes les questions qui se sont posées dans l'espace ex-soviétique. Par exemple les républiques d'Ossétie du Sud ou d'Aprasie qui sont prélevées avec l'appui de la Russie sur la Géorgie ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Donc cette république n'était pas reconnue mais la revendication de tous les Arméniens aussi bien de la république que du Karabakh était non pas le rattachement mais la reconnaissance internationale de cette région du Karabakh. Alors une situation compliquée une guerre non totalement soldée est-ce que pendant toute cette période la communauté internationale s'est quand même impliquée pour essayer d'aller vers une normalisation de la situation par exemple on n'a jamais vu de casque bleu dans la zone. Non alors on n'a pas vu de casque bleu pour une raison de fond qui est que l'accord de la communauté internationale s'était fait sur l'acceptation que cet espace-là était un espace d'influence de la Russie et la Russie s'opposait à ce qu'il y ait parce que ça figurait dans certains plans de paix à ce qu'il y ait des forces d'interposition de l'ONU par exemple enfin des forces d'interposition qui ne soient pas russes. Ça c'est le point important mais le deuxième point c'est que la Russie ne pouvait pas non plus écarter complètement le regard pas l'intervention concrète mais au moins le regard du reste de la communauté internationale et dans la mesure où les deux pays Arménie et Azerbaïdjan faisaient partie de l'OSCE Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe et que l'OSCE était une forme d'agence de l'ONU l'ONU a délégué à l'OSCE le soin de piloter un groupe de travail un groupe diplomatique sur la solution de la question du Karabakh ce groupe c'est celui qu'on a appelé le groupe de Minsk ça date de très longtemps ce groupe de Minsk c'est dès la guerre la première guerre n'était pas terminée que déjà le groupe de Minsk avait été constitué et il avait été constitué on peut dire plutôt à l'avantage de l'Arménie puisque dans ce groupe il y avait trois coprésidents alors le groupe lui comporte 15 membres je ne sais pas il y a l'Allemagne dedans enfin bon mais les autres pays sont plutôt des partenaires dormants les trois actifs étaient la Russie les Etats-Unis et la France donc la Russie d'une part que l'Arménie considérait comme son allié et les Etats-Unis et la France c'est-à-dire les deux pays du monde à part la Russie où la communauté arménienne est la plus forte donc ce groupe donc ce groupe de Minsk a élaboré plusieurs scénarios il y a eu aussi des scénarios de paix de règlement qui ont été le comment dire le produit de la réflexion russe strictement russe mais ça n'a jamais ça n'a jamais vraiment fonctionné alors pourquoi ça n'a pas fonctionné un peu pour les raisons qu'on a dites c'est-à-dire que les ressentiments entre les deux peuples sont très sont très ancrés les Azerbaïdjanais ne voulaient absolument pas reconnaître aucune amputation de territoire et les Arméniens croyaient qu'ils pourraient aboutir à ce que cette situation de fait devienne une situation de droit légitimée et reconnue donc je crois que c'est c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment réussi à se mettre d'accord merci monsieur Marion alors est-ce que c'est tout est-ce qu'on sait véritablement tout du déclenchement de cette nouvelle guerre en septembre 2020 on a souvent accusé Nicolas Pachignan dont on parlera beaucoup pendant cette discussion d'avoir un peu provoqué les Azerbaïdjanais avec des paroles malhabiles maladroites est-ce que ça a été un facteur décisif ou selon vous de toute façon cette guerre elle allait déclencher alors je pense je l'ai dit tout à l'heure que le facteur majeur de cette guerre c'est la sous-estimation par l'Arménie du danger réel et imminent que représentait l'Azerbaïdjan alors cette sous-estimation elle a une part de responsabilité qui est celle de l'ensemble des hommes politiques arméniens sauf le premier président de la république celui qui a dirigé le pays de l'indépendance jusqu'à 98 où il a été écarté justement pour avoir voulu faire la paix faire une paix sur le Carabar il s'agissait de Lévon Terpétrosian lui disait qu'il fallait absolument négocier quand on était en position de force et pas attendre le moment où on serait le plus bas pour négocier il n'a jamais été entendu sur cette question et tous les autres à des degrés divers se sont baignés d'illusions alors évidemment dans des situations un peu différentes c'est à dire que les deux présidents qui ont suivi Lévon Terpétrosian ont cultivé une forme de rhétorique nationaliste martial alors que Pachignan lui c'est autre chose c'est à dire qu'il n'a pas accordé assez d'importance à la question parce qu'il avait un agenda qui était un agenda intérieur de réforme donc à ce titre les uns et les autres sont tout de même responsables de cette de cette illusion est-ce qu'on a beaucoup ce dont on a beaucoup accusé Pachignan aussi pendant ce conflit c'est d'avoir délibérément menti à son peuple en disant que tout allait bien tout était sous contrôle la guerre allait être gagnée alors que sur le front la situation était catastrophique je crois qu'effectivement si on doit lui reprocher quelque chose c'est plutôt ça effectivement c'est à dire que c'est pas ça n'est pas un homme politique qui est tellement versé dans les affaires militaires il ne connaît pas grand chose il n'y a pas de d'interpénétration d'osmose comme c'était le cas pour ses prédécesseurs avec l'armée on l'a bien vu ensuite d'ailleurs dans les limogèges assez nombreux qui ont eu lieu et donc il a il a géré effectivement de façon très maladroite très maladroite à la fois l'avant-conflit c'est ça j'ai pas répondu à la question à cette partie-là de la question précédente c'est à dire que il avait déclaré il avait la réputation d'être quelqu'un qui effectivement était assez éloigné des affaires militaires et donc il en a un peu rajouté en termes de rhétorique à certains moments pour essayer de montrer à la population qu'il s'y intéressait et qu'il était conscient du fait qu'il y avait un danger militaire donc il a eu une ou deux phrases un peu trop belliqueuse et confiante en elle-même et l'Azerbaïdjan qui lui préparait on va venir aussi sur les facteurs géopolitiques je pense autour de l'Azerbaïdjan mais l'Azerbaïdjan préparait son entrée en guerre a pu s'appuyer sur ces déclarations de Nicole Pachignan mais bon pas simplement ces déclarations le fait que le fond c'est quand même je le répète que l'Arménie ne proposait pas sérieusement une démarche une démarche de paix alors vous avez dit que l'Azerbaïdjan préparait son entrée en guerre il n'y a qu'à regarder les dépenses militaires à la fois l'Arménie a beaucoup investi dans les dépenses militaires mais alors l'Azerbaïdjan le budget du ministère de la défense azerbaïdjanais représentait l'équivalent de l'entièreté du budget de l'état arménien je crois dans les années qui précédaient la guerre et en plus Bakou pouvait compter sur le soutien de son partenaire historique la Turquie oui alors c'est vrai globalement ce que vous dites après il faut regarder chronologiquement de façon plus précise et c'est difficile parce qu'évidemment les statistiques dont on dispose sur les ventes d'armes sont des statistiques qui sont incomplètes c'est à dire qu'il y a pas mal de pays qui vendent des armes mais ne se vantent pas forcément de vendre des armes à X ou Y dans la communauté internationale qui est mal vue donc on peut pas avoir de vision complète ce qu'on peut dire c'est que bon je commence par l'Arménie l'Arménie c'est 20% du budget consacré aux affaires militaires c'est pas mal c'est gigantesque mais oui mais l'Azerbaïdjan c'est pareil pour un budget qui est trois fois plus gros donc ça c'est la première chose à savoir la deuxième chose c'est que si on regarde donc les pardon les courbes historiques dont on dispose mais avec la réserve que j'ai dite c'est à dire elles sont incomplètes ce dont on se rend compte bizarrement c'est que le comment on peut appeler ça le saut le bond qu'a fait l'Azerbaïdjan en termes d'acquisition d'armes il a eu lieu surtout entre 2010 et 2015 après il y a une période effectivement de 2015 jusqu'à 2018 19 qui a été une période de stabilisation et simplement ce qui s'est passé c'est quelque chose de plus qualitatif c'est que en 2020 2019 2020 au moment où a commencé à se préciser sans doute à Bakou le plan d'offensive là il a acheté des drones notamment des drones israéliens et des drones turcs quelques mois avant l'offensive et qui n'ont sans doute pas été comptés on ne le voit pas dans les totalisations budgétaires qu'on fait mais qui ont eu évidemment on le sait sur le terrain un rôle extrêmement important il y a une supériorité technique mais il y a eu également le recours à des mercenaires voilà alors la formule qui a fait mouche c'est que l'Arménie a perdu sa guerre du 19ème siècle contre un Azerbaïdjan qui était dans la guerre du 21ème siècle Star Wars pour l'Azerbaïdjan les tranchées de 1914 pour l'Arménie alors c'est vrai que pour l'essentiel l'Arménie avait un matériel russe du fait de son alliance militaire un matériel russe qui était un peu obsolète alors bon il y a eu des prises de bec ensuite entre l'Arménie et la Russie les russes disant qu'ils avaient livré aussi à l'Arménie des lances-missiles Iskandar qui sont assez modernes et s'étonnaient que l'Arménie ne s'en soit pas servi les arméniens et Pachignan effectivement a dit que l'armée ne lui avait pas proposé cette solution donc c'est difficile de trancher là-dessus toujours est-il que ce matériel était assez vétuste par rapport à ces drones dont j'ai parlé et d'ailleurs ce qui est triste à dire c'est que l'efficacité de ces matériels en particulier les matériels turcs qui avaient été rénovés récemment font qu'aujourd'hui la Turquie arrive à vendre ses drones dans beaucoup d'endroits en Afrique puisqu'elle peut faire état de leur caractère décisif dans l'affrontement de cette deuxième guerre du Karabakh Monsieur Mario vous avez mentionné la Russie alors si l'Azerbaïdjan pouvait compter sur le soutien de la Turquie théoriquement l'Arménie pouvait compter sur celui de la Russie il y a des traités de sécurité qui lient les deux pays il y a même une base russe à Gomri en Arménie depuis fort longtemps cependant ce soutien russe il a quand même mis du temps à intervenir alors je crois que malgré ou en plus de ce que je disais tout à l'heure sur le fond de la chose c'est à dire qu'il aurait fallu arriver à une proposition de paix qui soit plus équilibrée malgré tout le contexte facilitateur de la guerre a été aussi le contexte géopolitique qui changeait qui a changé et de deux façons à converger vers une difficulté pour l'Arménie le premier c'est que la Turquie s'est engagée beaucoup plus fortement qu'elle ne l'avait fait lors de la première guerre du Karabakh en faveur de l'Azerbaïdjan alors on ne sait pas exactement comment on a beaucoup mis en lumière le rôle des djihadistes qui étaient recrutés à Istanbul par des agences privées il semble que ce n'était pas vraiment des djihadistes c'était des mercenaires pro-turcs de la guerre de Syrie qui avaient été ensuite un peu comment on appelle ça désœuvrés mais par contre la participation des conseillers turcs à des manœuvres communes et probablement à l'organisation de la stratégie azerbaïdjanaise pour cette guerre ça c'est beaucoup moins beaucoup moins contestable donc une Turquie qui dans la lignée de ce que fait Erdogan depuis disons au moins 2016 c'est à dire une projection de puissance dans toutes les zones qui ont été un jour même pas dans l'Empire Ottoman mais frontalière de l'Empire Ottoman parce que la région du Karabakh l'Empire Ottoman n'y était pas j'ai dit tout à l'heure c'était la Perse qui était bon tout ça a évidemment encouragé et construit pour l'Azerbaïdjan j'allais dire un couloir pour aller vers la guerre de l'autre côté la Russie qui pourtant est dans une position j'ai dit d'allié de l'Arménie puisque l'Arménie est rentrée dans le pacte de défense et il n'y a pas tellement de pays qui sont dans le pacte de défense de la Russie il y a le Kazakhstan le Kyrgyzstan le Tadjikistan et la Biélorussie et l'Arménie c'est tout donc il y a cette alliance il y a les bases militaires auxquelles vous avez fait allusion dont le contrat la convention constitutive a été renouvelée par le gouvernement arménien d'il y a 10 ans et qui lie l'Arménie pour encore 30 ans donc il y a les bases et il y a enfin chose assez rare le fait que le contrôle de la frontière avec le Nahichévan que j'ai indiqué tout à l'heure ce contrôle là il est assuré par une force qui n'est pas seulement arménienne mais qui est mixte arménienne et russe donc tout ça fait que l'Arménie a vraiment donné beaucoup de gages à la Russie et là je ne parle que des gages militaires je ne parle pas de la possession de certains monopoles d'état etc bon l'Arménie avait donné beaucoup de gages à la Russie sauf un qu'elle lui a retiré en portant Nicole Pachignan au pouvoir c'est à dire un gage aussi d'alignement idéologique à partir du moment où Pachignan est arrivé au pouvoir disons que la culture arménienne a un peu changé de base c'est à dire que c'est une autre classe politique une autre génération qui est arrivée au pouvoir et complètement pétrie de démocratie et donc chaque fois que Pachignan demandait quelque chose à la Russie on avait l'impression un peu qu'en même temps il montrait qu'il pourrait faire autrement si la Russie n'accédait pas à ces demandes et cette prise de distance culturelle a fait que peut-être on n'est pas sûr de ça mais on pense que Poutine n'était pas mécontent de montrer à l'Arménie sa faiblesse en laissant l'Azerbaïdjan l'attaquer pendant donc 44 jours enfin peut-être pas 44 mais 40 le temps de construire les conditions de l'armistice en tout cas la Russie a d'une part peut-être pris elle-même ses distances ou pris acte du fait que l'Arménie prenait des distances vis-à-vis d'elle mais deuxièmement aussi il y a sans doute une question d'affaiblissement de la Russie au Caucase par rapport à la Turquie ou en tout cas de jeu stratégique de la Russie comme elle a commencé à le faire en Syrie c'est-à-dire de s'appuyer en partie sur la Turquie d'être dans une situation de coopération compétitive avec la Turquie et là donc de donner à la Turquie un peu de droit de regard dans le Caucase mais ce peu de droit de regard est compensé par le fait que la Russie dans l'armistice dont on va parler devient la force garante de la ligne de cesser la nouvelle ligne de cesser le feu sur le Karabakh et donc rentre en Azerbaïdjan je vous rappelle que si l'Azerbaïdjan avait perdu la première guerre du Karabakh c'était beaucoup parce que la Russie avait voulu le sanctionner là la Russie rentre pour la première fois depuis 30 ans en Azerbaïdjan avec ses soldats donc elle n'est pas totalement perdante elle n'est pas totalement perdante c'est un accord gagnant-gagnant pour la Turquie et la Russie le problème c'est qu'il est un peu sur le dos de l'Arménie est-ce qu'on peut considérer même si cet accord il est un peu sur le dos de l'Arménie que l'Arménie a finalement sauvé les meubles grâce à cette intervention de la Russie elle conserve quand même le contrôle de la partie importante du Karabakh alors je ne suis pas en désaccord avec vous en fait ce qui se passe si on dit comme je le dis on peut aussi dire mais non pas du tout simplement il aurait fallu mettre un peu plus d'argent dans les armes moi je ne le crois pas je crois qu'effectivement il y a en tout cas encore un certain temps un déséquilibre structurel entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et que donc l'Arménie devait à un moment faire des concessions pour avoir la paix alors de ce point de vue là qu'est-ce que l'Arménie a perdu elle a perdu tous les territoires qu'elle occupait mais qui étaient hors Karabakh ça d'une certaine façon ça ne fait pas partie des objectifs annoncés de l'Arménie de les garder mais elle a perdu aussi au Karabakh entre un tiers et un quart du territoire et notamment la ville de Chouchi que les Azéries appellent Choucha et dont chacun se dispute l'antériorité historique de la construction de l'occupation etc. d'accord mais pour le moment ce que l'Arménie a réussi à faire c'est que l'Occident considère considère qu'il y a un problème lié au conflit du Karabakh et que le conflit du Karabakh doit être résolu de façon pacifique à la satisfaction des deux ce qui évidemment n'est pas du tout la position de l'Azerbaïdjan qui dit mais il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème alors bien entendu même du point de vue de l'Azerbaïdjan c'est faux de dire il n'y a plus de problème puisque l'Arménie garde le contrôle de deux tiers du Karabakh mais évidemment ces deux tiers du Karabakh dans une zone montagneuse enclavée par rapport à l'Arménie l'Azerbaïdjan a bon espoir que lorsque les troupes russes devront partir au terme de l'accord de cesser le feu qui a été signé à la fin de la guerre c'est à dire maintenant dans quatre ans et bien il suffira que l'Azerbaïdjan pousse un peu et récupère le Karabakh ça n'est pas la position des occidentaux donc de ce point de vue là l'Arménie dans sa faiblesse a obtenu une évolution juridique de la part des occidentaux elle a également obtenu une comment dire une affirmation d'intérêt de la part de l'Iran parce qu'on n'en a pas encore parlé on n'a pas dans les grands voisins on a parlé de la Russie et de la Turquie mais il y a aussi l'Iran donc vous voyez que la frontière nord pour l'Iran sud pour le Caucase est assez importante aussi bien avec l'Azerbaïdjan qu'avec l'Arménie avec l'Azerbaïdjan elle est longue avec l'Arménie elle ne fait que 35 kilomètres mais qui sont absolument vitaux aussi bien pour l'Arménie que pour l'Iran et donc l'Iran qui d'un côté a été on peut dire bridé dans son soutien à l'Arménie par le fait qu'une semaine après le début de la guerre il y a eu dans le nord de l'Iran là où la communauté Azeri est la plus forte du côté de la ville de Tabriz il y a eu dans cette ville de Tabriz une manifestation très importante je crois une dizaine de milliers de personnes c'est pas facile en Iran de faire une manifestation qui a défilé en faveur de l'Azerbaïdjan donc on peut interpréter ça comme un avertissement qui était donné par l'Azerbaïdjan ou la Turquie à l'Iran de ne pas apparaître trop favorable à l'Arménie donc l'Iran se l'est tenu pour dit le temps de la guerre mais depuis avec les nouveaux problèmes qui ont surgi et dont on va parler l'Iran a eu l'occasion une ou deux fois d'indiquer qu'il serait très attaché au maintien des frontières telles qu'elles étaient dans son voisinage maintien des frontières ça veut dire deux choses ça veut dire d'une part qu'il accepte que l'Azerbaïdjan ait reconquis une partie de son territoire antérieur reconnu internationalement mais que d'un autre côté il fera très attention à ce que l'Arménie ne soit pas amputée grignotée à l'occasion des discussions sur les frontières qui ont lieu en ce moment alors il y a eu un armistice la Russie qui est en arbitre sur place cependant les braises semblent quand même mal éteintes il y a encore eu des violents incidents les dernières semaines non ? les braises sont mal éteintes d'une part il y a toutes les raisons de fond qu'on a vues il y a aussi la forme c'est à dire qu'on remarque que les deux protagonistes ont énormément de mal à se rencontrer directement c'est à dire que pour le moment ce qui existe à la suite de la guerre ce sont des réunions qui sont toujours arbitrées et présidées par des russes et souvent ce sont des réunions à distance c'est à dire qu'il est extrêmement rare que les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais se rencontrent ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que du coup ce qui apparaît c'est un azerbaïdjan encore insatisfait de la situation disons précaire du cessez-le-feu et de la déclaration qui a suivi du 9 novembre 2020 et qui conscient de sa supériorité militaire essaye de la concrétiser alors la concrétiser sur le Karabakh c'est assez difficile au-delà de ce qu'il a gagné effectivement à la guerre mais par rapport au reste du Karabakh c'est assez difficile pour les raisons que j'ai dites c'est à dire que avec tous les occidentaux ont fait savoir qu'il n'y aurait pas de comment dire de suite de grignotage tant qu'il n'y aurait pas eu une discussion sur le statut mais il y a aussi une autre chose qui comment dire intéresse peut-être l'Azerbaïdjan dans sa démarche c'est d'ouvrir un second front puisque on est bloqué pour le moment sur la question du Karabakh l'ouverture d'un second front c'est l'ouverture de la question des frontières entre l'Arménie proprement dite et l'Azerbaïdjan alors ces frontières donc ce sont d'une certaine façon ce sont de nouvelles frontières c'est à dire c'est pas les frontières du Karabakh avec l'Azerbaïdjan ou du Karabakh avec l'Arménie mais c'est le toute une série de frontières que l'Azerbaïdjan a reconquis en reconquérant ces territoires les fameux territoires intermédiaires et vous les voyez donc en bas à droite de la carte c'est à dire que l'Azerbaïdjan n'avait même plus de frontières avec l'Iran c'est à dire l'Arménie contrôlait la frontière avec l'Iran de l'Azerbaïdjan et tout ce qui est aussi au sud ouest tout ça donc l'Azerbaïdjan l'a conquis mais si l'Azerbaïdjan l'a conquis ça veut dire que c'était l'Arménie qui le contrôlait avant et donc l'Arménie avait installé une situation où il y avait une continuité territoriale entre l'Arménie et des territoires qui étaient des territoires azerbaïdjanais mais contrôlés par l'Arménie à partir du moment où l'Azerbaïdjan les recontrôle la question des frontières qui n'avait fait jamais l'objet d'aucun tracé véritablement consensuel ou validé ou officiel entre les parties dans la mesure où on était à l'intérieur de l'Union soviétique donc ça n'avait pas une importance énorme maintenant l'Azerbaïdjan avance ses soldats pour obtenir pour arrondir sa superficie et ça peut mettre dans des situations extrêmement gênantes toute l'activité économique qui est celle des Arméniens dans ces régions les transhumances de bétail enfin bon toute une série de choses qui sont la vie quotidienne et qui se trouvent menacées ou fragilisées en tout cas par la capacité qu'a l'Azerbaïdjan d'interrompre toutes ces communications c'est un moyen de pression évidemment par rapport au Karabar et ce moyen de pression on ne sait pas il est encore plus comment dire lourd sur l'Arménie que ne l'est la question du Karabar donc c'est une façon de renvoyer à l'Arménie la question de savoir à quoi elle donne une priorité à quoi elle donne une priorité ça peut être aussi en fonction des alliances qu'elle peut passer sur le Karabar elle peut passer des alliances avec je le répète l'Occident le groupe de Minsk qui est chargé de traiter cette question sur les frontières propres de l'Arménie et bien là c'est plutôt la Russie parce qu'il y a un pacte le fameux pacte que la Russie n'a pas respecté parce qu'il s'agissait du Karabar le pacte de défense mutuelle entre l'Arménie et la Russie l'Arménie peut l'invoquer par rapport à la question de ses propres frontières et de même l'Iran a fait savoir en disant qu'il ne tolérerait pas de changement de frontières que lui aussi se posait potentiellement en gardien de la frontière arménienne donc pour l'Arménie ce qui est elle n'est pas dans la solitude totale par rapport à ces menaces qui pèsent l'une ou l'autre mais elle n'a pas les mêmes alliés sur l'une et l'autre Merci Alors on a parlé du bilan du bilan territorial de cette guerre parlons un peu du bilan humain je parlais de 4000 morts tout à l'heure pour côté arménien ramené à la France ça ferait un bilan je crois de 200 000 personnes ça donne une image de l'hécatombe surtout des jeunes des post-adolescents pour la plupart envoyés au front parfois sans formation alors maintenant ça fait plus d'un an dans quel climat la population arménienne a commémoré remémoré cette défaite Bon alors vous avez raison il y a eu au moins alors pour l'Azerbaïdjan il y a eu 2750 soldats morts déclarés et pour l'Arménie les comptes sont ont varié davantage mais on pense qu'il y a eu 4000 morts 4000 soldats morts auxquels il faut ajouter la centaine de prisonniers de guerre qui ne sont toujours pas rendus et que l'Arménie considère à assez juste titre comme des otages que garde Bakou en plus des autres gages qui ont été pris alors c'est effectivement beaucoup et surtout ça rappelle les années les plus sombres qui étaient celles de l'immédiate après indépendance où il y avait la guerre au Karabakh ou guerre au Karabakh qui à l'époque avait fait encore beaucoup plus de morts il y avait 25 000 morts donc 25 000 ça veut dire sans doute au moins 10 000 côté arménien mais d'une part avec la victoire donc qui fait ressentir peut-être moins douloureusement le nombre de morts et et là la victoire fait ressentir moins douloureusement mais malgré tout à la suite de ça il y a eu beaucoup d'immigration à la fois à cause de la dureté des conditions économiques mais sans doute aussi parce que beaucoup de gens ne souhaitaient pas que leur fils parte au service militaire et là c'est aussi ça maintenant qu'on craint un peu c'est que cette défaite et ces morts entraînent à nouveau une émigration forte alors que l'un des objectifs du gouvernement et qu'il avait du gouvernement de Pachignan et qu'il avait commencé à réaliser c'était d'inverser le solde de la migratoire c'est à dire qu'il y ait beaucoup moins de jeunes arméniens qui partent et qu'il y ait des arméniens de la diaspora qui viennent s'installer et il avait fait état de résultats positifs alors je ne sais pas jusqu'à quelle proportion mais de résultats positifs dans l'année 2019 et le début de l'année 2020 bon il est douteux que dans un premier temps ce mouvement là puisse continuer et dans l'intervalle l'Arménie doit gérer quand même l'afflux de réfugiés qui ont dû fuir des régions occupées alors évidemment l'un des enjeux politiques géopolitiques disons les plus immédiats pour l'Arménie était de faire en sorte que malgré cette défaite malgré cette difficulté de viabilité de ce qui restait du Karabakh éloigné de l'Arménie avec un corridor protégé par les russes avec une sorte de harcèlement de la part de l'Azerbaïdjan le risque c'était que le Karabakh qui avait été vidé pour des raisons de sécurité de sa population civile ne se repeuple pas bon les chiffres officiels disent c'est des chiffres officiels que sur les 150 000 habitants du Karabakh 100 000 seraient retournés seraient retournés au pays alors je ne sais pas c'est difficile d'avoir une appréciation qui permette de dire quelle est la part la part du vrai la part de ce qui est un peu gonflé dans cette dans cette appréciation et enfin toujours est-il que le Karabakh n'est pas vide il n'est pas vide d'arméniens il n'y a pas on ne peut pas dire qu'il y a seulement les forces russes qui sont dedans il y a effectivement des arméniens et la vie reprend alors monsieur Marion je voudrais qu'on s'extrait peut-être un peu de la guerre aussi pour évoquer ces trois dernières années qu'on a vu l'Arménie quand même tenter de se transformer avec évidemment sous la houlette de cette figure de Nicole Pachignan le pays je le disais a été marqué pendant longtemps par un monde politique grisâtre post-soviétique marqué par la corruption et donc depuis 2018 Nicole Pachignan est arrivé à la tête du pays après une épopée assez étonnante c'est un ancien journaliste qui a fait un tour du pays et qui avait pour volonté de chasser les anciennes élites et il y est à peu près parvenu au terme d'élections législatives en 2018 qui ont vu partir la plupart des anciennes figures du régime est-ce que vous diriez que ce tour de force qu'il avait tenté il a quand même plutôt réussi pour l'instant de quoi vous le créditeriez ? d'abord sur l'historique disons qu'il n'y a pas eu seulement deux temps mais il n'y a pas eu seulement deux temps mais trois temps c'est-à-dire que l'Arménie au départ est l'un des rares pays de l'ancien espace soviétique avec la Géorgie à ne pas avoir porté au pouvoir du nouveau pays indépendant un ancien chef communiste mais d'avoir porté d'anciens dissidents et c'est ce qui s'est passé avec ce personnage dont j'ai parlé Lévo Nder Petrosian qui était le premier président arménien ensuite effectivement on est revenu à ce système plus gris dont vous parliez bon mais qui n'était pas on n'est pas en Asie centrale quand même c'est-à-dire que c'était ceux qui ont succédé à Terre Petrosian étaient des gens notoirement corrompus mais pas des héritiers directs de l'ancien système soviétique simplement ils l'ont perpétué parce que c'est comme ça qu'ils ont construit des fortunes ils se sont appuyés aussi sur ce nationalisme dont je parlais pour rendre leur pouvoir plus légitime et tout ça a abouti à une situation qu'on a rencontrée aussi dans d'autres pays je crois qu'en Moldavie par exemple on a pu rencontrer ce type de situation où à un moment tout va ensemble mais trop bien tout va ensemble mais trop bien c'est-à-dire la corruption l'installation d'une classe politique que aucune élection ne semble pouvoir défaire malgré l'existence des élections et le parrainage russe bon cet ensemble-là il a il a craqué en Arménie en deux temps c'est-à-dire que il y a eu en 2013 une proposition qui a été faite par l'Union Européenne à toute une série de républiques ex-soviétiques d'avoir un partenariat renforcé donc partenariat renforcé ça pouvait même vouloir dire une forme d'adhésion à terme et la nouvelle classe parce qu'il y avait quand même une nouvelle classe moyenne qui commençait à se constituer la nouvelle classe moyenne arménienne a été très tentée très tentée par cette option étonnée que le président de l'époque Sarkissian lui-même soit intéressé à cette à cette option mais très tentée et puis en 48 heures le président Sarkissian a fait un voyage à Moscou et il est revenu en disant non on ne rentrera pas dans le partenariat renforcé de l'Union Européenne ce qu'on fera c'est qu'on rentrera dans l'Union économique eurasienne autour de la Russie alors ce qu'on raconte c'est que l'entrevue avec Poutine a duré un quart d'heure et que Poutine a dit à Sarkissian mais tu n'oublies quand même pas que nous avons notre police des frontières au Narichévan avec vous tu n'oublies pas qu'il y a 500 000 Arméniens à Moscou tu n'oublies pas enfin etc tu n'oublies pas que c'est nous qui fournissons l'électricité chez vous etc donc il a rappelé l'ensemble des dépendances qui étaient celles de l'Arménie vis-à-vis de la Russie et la dernière il a dit tu n'oublies pas que l'Azerbaïdjan n'a pas accepté votre occupation du Karabakh et donc il a rappelé cet ensemble de dépendances l'opposition arménienne de l'époque a dû s'incliner devant ce rapport de force mais l'amertume était là et elle a joué son rôle dans le fait que lorsque le président Sarkissian en question celui qui s'était un peu couché disons devant la Russie a essayé une manœuvre qui consistait à changer la constitution pour se perpétuer au pouvoir non plus comme président mais comme premier ministre ce qui était la méthode de Poutine 15 ans avant et bien ça n'a pas marché c'est-à-dire que Nicole Pachignan ancien journaliste ancien figure de premier plan de l'opposition a mis en œuvre un mouvement qui s'est élevé contre non pas le changement constitutionnel en soi c'est-à-dire non pas contre le passage à un régime parlementaire mais contre le fait que ce président Sarkissian se présente à nouveau pour avoir le pouvoir et ce mouvement il a réussi à faire en sorte qu'il soit totalement non-violent pendant trois semaines ce qui est quand même pas évident dans cette région du monde et ensuite à se faire porter au poste de premier ministre et à se faire valider ensuite six mois après dans des élections législatives alors la question était de quoi est-ce que vous pouvez surtout le créditer notamment dans sa volonté première qui était de lutter contre la corruption alors je crois que bon c'est toujours compliqué d'avoir des chiffres des choses objectives sur des domaines sur des activités aussi vastes que la corruption ce que je peux dire c'est que d'abord il y a comment dire la confirmation par la politique c'est-à-dire qu'en décembre donc 2020 après cette défaite terrible dont on n'a pas arrêté de parler depuis une heure et malgré cette défaite terrible il a gagné les élections ce qui veut dire que pour pour les arméniens il y avait quelque chose de plus important que le fait de jeter un cri contre la défaite et cette chose plus importante était le mouvement de transformation de la société qu'avait impulsé Pachignan et qu'une majorité des lecteurs a reconduit ça c'est la confirmation politique maintenant on peut trouver d'autres types de confirmations vous savez que depuis quelques années on a des agences internationales qui notent et évaluent tout ce que font les pays dans tous les domaines et donc il y a une agence qui s'appelle Transparency International et qui évalue ce que font les pays dans le domaine de la corruption alors la méthode et on peut la discuter c'est la corruption elle est vue du point de vue subjectif c'est à dire qu'on demande aux gens est-ce que vous avez l'impression que votre pays est corrompu très corrompu absolument corrompu est-ce qu'il est moins que l'année dernière ou plus et avec ça on obtient un indice mais donc subjectif on est d'accord qui est j'avais apporté mes fiches Transparency donc Transparency l'Arménie en 2019 donc juste après que Pachignan vienne d'arriver au pouvoir était 105ème dans le classement en 2020 elle était 77ème et en 2021 61ème donc c'est quand même un progrès assez important même remarquable et dans pardon dans d'autres domaines il y a aussi ça c'est à dire que pour tout ce qui est les aspects de la démocratie on a un autre indice qui est celui de Freedom House en 2017 l'Arménie était sur les notes différentes notes sur l'existence de la démocratie dans le pays elle était un tiers derrière 33% derrière l'Ukraine et la Géorgie et en 2020 elle n'était plus que 15% derrière eux donc là encore il y a un progrès moindre mais un progrès et voilà ce qu'on peut dire et puis alors c'est un peu pareil du côté de l'économie dans les fameuses agences de notation Fitch etc qui mise sur un pays on peut dire que jusqu'à la guerre le mouvement des différentes agences de notation était un mouvement positif pour l'Arménie qui était dont les notes étaient relevées et passait au rang de pays intermédiaires donc intermédiaires entre la richesse et la pauvreté de niveau sur la tranche supérieure des pays intermédiaires donc ce sont des comment dire ce sont des des mesures qui sont peut-être un peu artificielles mais qui vont quand même toutes dans le même sens et ce qu'on peut ce qu'on peut ajouter c'est qu'effectivement il y a une part importante de la population qui continue à faire crédit à Pachignan d'être celui qui peut sincèrement authentiquement s'attaquer à cet ensemble de passe-droits de réseaux peut-être mafieux enfin en tout cas de systèmes de pouvoirs locaux et nationaux opaques et vous me l'avez dit lors de votre dernier voyage en Arménie vous aviez constaté un changement même de climat général oui mais je n'osais pas en faire état dans la mesure où ce voyage en Arménie a eu lieu en 2018 c'est à dire avant la guerre mais effectivement en 2018 au moment du sommet de la francophonie qui a eu lieu en Arménie c'était la première fois que l'Arménien indépendante organisait un sommet aussi ample avec autant de pays représentés puisque les pays qui sont dans la francophonie sont presque je ne sais pas 80 ou quelque chose comme ça donc c'était vraiment un grand moment pour l'Arménie et c'était quelques mois après le triomphe de cette révolution dont j'ai dit qu'elle était non violente et qu'on a appelée révolution de velours et bien là on avait le sentiment d'abord une jeunesse qui était vraiment qui avait pris le contrôle de la rue disons et une joie enfin une joie une fierté des sourires qu'on n'avait pas eu l'habitude de trouver en Arménie depuis longtemps donc ça ça voulait dire quelque chose en tout cas au moins sur l'importance de ce qu'on misait sur sur Pachignan pour transformer les choses est-ce que Nicolas Pachignan il s'appuie notamment sur cette diaspora vous y avez fait référence il y a une énorme diaspora arménienne partout partout dans le monde est-ce qu'il s'appuie sur cette ce qui peut être une force aussi pour essayer de reconstruire l'Arménie alors oui il s'appuie c'est-à-dire qu'il vient assez souvent dans les pays qui sont les pays de grande diaspora et il a visiblement du succès là j'ai pas de chiffres sur l'aide matérielle mais il a du succès en tout cas en France et aux Etats-Unis il a plus de mal avec l'autre diaspora importante qui est la diaspora en Russie et là encore on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire il y a un certain creusement quand même une certaine atteinte à la confiance de l'Arménie vis-à-vis de la Russie et qui ne plaît pas forcément à l'importante diaspora arménienne qui est en Russie et qui a pris qui a pris le parti clairement lors des dernières élections celle de la fin de de cette année de juin 2021 qui a pris parti clairement pour les opposants à Pachignan en vain mais elle l'a fait et il y a un aspect sur lequel par contre on sent un petit peu timoré c'est ce ce basculement vers l'Union Européenne là on marche sur des oeufs ben là on marche sur des oeufs alors c'est peut-être l'occasion de dire un mot des derniers développements diplomatiques oui on marche sur des oeufs on essaye c'est-à-dire que Pachignan tout en réitérant en parole l'alliance indéfectible avec la Russie l'alliance militaire indéfectible avec la Russie essaye de par tous les moyens de j'allais dire se faufiler vers un rapprochement plus grand avec l'occident et notamment l'Union Européenne alors démonstration de de ce type de situation et de comportement il y a eu il y a 15 jours 3 semaines une proposition qui a été faite par Charles Michel le président de du conseil européen il a proposé c'était le moment où les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan patinaient très sérieusement il a proposé qu'à l'occasion d'une rencontre entre l'Europe et les pays du partenariat oriental les pays du partenariat oriental c'est principalement les pays des pays européens de l'ex Union soviétique sauf la Biélorussie qu'à l'occasion de ce sommet qui a lieu le 15 décembre il y ait une rencontre sous l'égide donc de l'Union européenne entre les présidents enfin le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien lorsque Moscou a appris ça d'un seul coup ils ont essayé de rattraper tout le retard diplomatique qu'ils avaient pris en n'arrivant pas à organiser vraiment une suite à cet accord de cesser le feu du 9 novembre dernier donc ils ont proposé ils ont proposé une rencontre à Sochi donc c'est une ville de la mer Noire à Pachignan et à Aliyev le président azerbaïdjanais pour pour montrer que le processus sous houlette russe marchait fonctionnait la réunion a eu lieu elle a duré trois heures au terme de cette réunion tout le monde a tenu à dire que ça avançait sérieusement et Aliyev le président azerbaïdjanais qui jusque là avait toujours eu un ton très menaçant vis-à-vis de l'Arménie n'était plus du tout menaçant non plus donc peut-être qu'il s'est vraiment passé des choses là mais ils n'ont pas pu dire quoi ils ont dit nous vous le dirons dans 15 jours ou 3 semaines et entre temps entre temps donc reste présente sur la table la proposition de Charles Michel et donc la programmation le 15 décembre d'une réunion sans qu'on sache encore exactement quelle va être la répartition des compétences entre le format qui sera évidemment le retour du groupe de Minsk le format proposé par l'Union Européenne puisqu'elle a la France dans le dans le dans la la triplette disons est-ce que il y a plusieurs parce qu'il y a plusieurs questions il y a la question de la résolution du conflit du Karabakh il y a la question des prisonniers de guerre il y a la question du patrimoine sur lequel les Arméniens leur patrimoine sur lequel ils sont très inquiets que l'Azerbaïdjan ne le détruise ou ne le détourne et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore non c'est ça l'humanitaire le géopolitique et le et le culturel il me semble que j'oublie un quatrième domaine toujours est-il que les autorisations que se donne la Russie d'un côté et les occidentaux de l'autre de traiter tel ou tel sujet sont variables Anthony Blinken hier encore a souhaité qu'il y ait de sérieuses négociations de paix entre Arménien et Azerbaïdjan et a dit que même la Russie serait faisait des efforts utiles alors quand on voit le degré actuellement de tensions entre la Russie et les Etats-Unis on se dit qu'on est dans une situation diplomatique à la fois bloquée mais en même temps exceptionnelle puisque le modèle d'une coopération russo-américaine est un modèle introuvable dans le monde d'aujourd'hui et un mot sur la France si vous voulez bien monsieur Marion la France a beaucoup d'intérêt économique avec l'Azerbaïdjan depuis longtemps il y a de gros contrats qui se négocient depuis très longtemps avec Bakou mais malgré ça la France a quand même pris position a soutenu plus ou moins officiellement l'Arménie ça a été jugé suffisant en Arménie ou pas du tout ? alors il est exact qu'il y a un lien particulier entre la France et l'Arménie bon il y a un lien historique et puis il y a le fait que la communauté arménienne de France est une communauté importante et mobilisée sur les questions arméniennes mais jusqu'à présent peut-être un peu à la différence de la communauté arménienne des Etats-Unis la communauté en France était surtout mobilisée sur la question de la reconnaissance du génocide de 1915 par la Turquie et donc et a obtenu effectivement sur ce terrain-là un engagement des autorités françaises qui est un peu exceptionnel dans le monde sur le plan économique il n'en est pas de même alors il n'en est pas de même d'abord peut-être pour des raisons qui sont que le système français la fiscalité il y a beaucoup de choses qui font que des investissements de soutien privés dans d'autres pays sont peut-être moins facilités qu'ils ne le sont pour les Etats-Unis ou même l'Argentine enfin différents pays qui donnent beaucoup à l'Arménie Deuxièmement peut-être qu'il y a entre les économies françaises et arméniennes un peu de concurrence de fait c'est-à-dire quand par exemple l'agroalimentaire est l'une des richesses les plus importantes de l'Arménie ça rentre quand il s'agit du vin du cognac etc on entre directement en concurrence avec la France beaucoup moins avec d'autres pays européens et donc le résultat c'est que malgré cette diaspora forte et assez bien installée économiquement les échanges entre la France et l'Arménie sont faibles enfin oui ils sont faibles c'est-à-dire la France est au dixième rang à peu près dans l'exportation et l'importation les Etats-Unis sont pas tellement mieux d'ailleurs en fait les pays qui sont les mieux en Europe ce sont les Allemands et les Néerlandais alors voilà donc il y a ce côté un peu bancal entre la proximité politique et une certaine insuffisance disons d'échanges économiques là-dessus se greffe effectivement la relation de la France à l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan a beaucoup de moyens financiers et il a un appétit particulier pour les achats d'armes il se trouve qu'il y a des groupes français qui sont particulièrement novateurs dans certains domaines liés à la défense c'est pas forcément des armes ça peut être des matériels de reconnaissance de signalisation etc de communication toujours est-il que il y a une pression importante de ces de ces grands groupes pour que le politique aide la les investissements militaires de l'Azerbaïdjan et donc il y a quelques années cinq ou six on a été très près de vente d'armes de grands groupes français à l'Azerbaïdjan apparemment ça n'est plus le cas maintenant et peut-être aussi parce que la guerre a eu lieu Monsieur Marion une dernière question si vous voulez bien en lien avec l'actualité directe évidemment le Covid sévit aussi en Arménie on est étonné de constater que l'Arménie ça fait partie de ces de ces pays où le taux de vaccination est extrêmement extrêmement faible on a même vu les autorités arméniennes proposer aux touristes iraniens de se faire vacciner parce qu'il y avait des doses en surnombre comment expliquer cette situation alors effectivement on ne peut pas vraiment je pense l'imputer aux autorités parce que le gouvernement a été très conscient assez vite de la gravité du phénomène et avant la guerre déjà puisque donc les premières atteintes du Covid en Arménie c'est autour d'avril 2020 donc il y a eu quand même six mois entre l'arrivée du Covid et le début de la guerre on avait insisté à des scènes qui étaient censées être des scènes éducatives fortes qui étaient par exemple la femme du premier ministre qui distribuait elle-même des tracts en faveur à l'époque c'était pas de la vaccination mais c'était des gestes barrières dans la rue principale de la capitale donc il y a eu un engagement des autorités mais cet engagement des autorités il s'est heurté à une sorte de scepticisme très enraciné dans la population qu'on ne retrouve pas qu'en Arménie dans beaucoup de pays de l'ex-Union soviétique c'est un peu comme ça que ça se passe et qui a fait que l'épidémie a connu un premier pic à l'été 2020 ensuite ça s'est calmé et puis ça recommence à nouveau enfin bon les vagues c'est pas seulement l'Arménie qui les subit beaucoup les subissent mais effectivement c'est souvent un révélateur dans la façon dont la population peut accorder ou pas du crédit aux instances officielles pas forcément uniquement politiques mais scientifiques je vous remercie chaleureusement monsieur Marion d'être venu évoquer cette guerre et ses suites et puis l'actualité de l'Arménie on va passer la parole au public avant de présenter et d'acheter pour ceux qui le souhaitent votre ouvrage que vous pourrez dédicacer dont je recommande chaleureusement la lecture avant de prendre des questions je pense qu'on peut vous remercier et vous applaudir merci pour votre conférence vous nous avez dit qu'environ 100 000 Arméniens étaient revenus dans les territoires qui avaient été reconquis par l'Azerbaïdjan alors moi je suis un peu dubitative dans la mesure où on a vu qu'en partant les Arméniens avaient brûlé leur village et puis combien même ils rentreraient au pays et qu'ils reconstruiraient leur village leur ville à ce moment là il faut que l'Azerbaïdjan mette en place une administration est-ce que l'Azerbaïdjan met en place une administration puisque maintenant ce sont des ce sont des territoires azériens et qu'il faut donc au jour le jour gérer ces populations merci alors il y a deux choses différentes je réponds à la deuxième question avant de parler de la première mais il y a deux situations très différentes et qui sont séparées par les forces d'interposition russes il y a les pays il y a les pays qui sont sous contrôle azerbaïdjanais où là effectivement l'Azerbaïdjan met en place une administration et surtout essaye de faire venir de l'investissement étranger c'est l'un des aspects par exemple de ce qui peut être le côté positif de la relation de l'Azerbaïdjan avec l'Iran mais là tous les Arméniens sont partis oui c'est ça là les Arméniens sont partis exemple Chouchi en Azeri Choucha ou Hadrut que vous voyez aussi sur la carte cette partie là de l'Azerbaïdjan du Karabakh c'est à dire ce tiers ou ce quart du Karabakh administration Azeri par contre l'autre partie quand on dit est-ce qu'ils sont revenus évidemment pour le moment puisqu'on n'a aucun exemple on peut le regretter d'ailleurs et je pense que les Arméniens sont en partie responsables aussi de ça pas seulement les Azeris on n'a pas d'exemple de cohabitation de mixité de population autant on n'avait que ça même si c'était inégal parce qu'en terre d'islam la coexistence elle n'est pas forcément égalitaire mais en tout cas il y avait disons jusqu'à 1920 malgré les tensions il y avait une cohabitation là c'est plus le cas et donc dans ces conditions les deux tiers du territoire du Karabakh que les Arméniens ont gardé c'est sur ces deux tiers là qu'on dit qu'il y a 100 000 Arméniens qui sont rentrés et je crois avoir dit qu'on ne pouvait pas être sûr de ces chiffres on sait que c'est un enjeu très important pour les Arméniens de continuer à vivre sur ces territoires là mais on ne peut pas être certain que 100 000 soient rentrés c'est le chiffre qui est donné merci y a-t-il d'autres d'autres questions madame merci beaucoup d'abord pour cette conférence et je voulais passer à un autre sujet est-ce que vous pourriez nous dire quelles seraient les conséquences de l'ouverture du corridor reliant le Nakhličevan à l'Azerbaïdjan qui est prévu dans le texte du cessez-le-feu et sous quelle forme peut-elle avoir lieu alors merci de votre question c'est un oubli de ma part parce que c'est quand même un élément extrêmement important du blocage des négociations l'accord auquel j'ai fait référence c'est que vous reprenez celui du 9 novembre 2020 prévoit l'ouverture de route et il y a deux points dans l'accord l'un qui dit qu'il faut ouvrir une voie de communication entre le Karabakh et l'Arménie par le corridor de la Chine et une autre un autre une autre recommandation enfin un autre élément d'accord de cette déclaration c'est une voie de transport entre le Narichévan et l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan interprète cette ce deuxième point comme étant l'ouverture d'un corridor où il y aurait une souveraineté azerbaïdjanaise entre le Narichévan et l'Azerbaïdjan c'est à dire que le corridor serait contrôlé uniquement par les Azerbaïdjanais les Arméniens disent à mon avis à juste titre que c'est pas ça qui est dans l'accord puisque dans l'accord il y a ailleurs la présence du mot corridor c'est pour la Chine lequel est sous contrôle russe d'ailleurs pas sous contrôle arménien et donc depuis des mois il y a une bataille verbale entre les Arméniens donc qui disent la route ok mais sous souveraineté arménienne d'autant que comme vous le voyez c'est très près de la frontière iranienne donc ça revient presque à priver l'Arménie de sa frontière avec l'Iran et l'Azerbaïdjan qui par la voix d'Aliev rappelle tout le temps que l'objectif est le corridor du Zangézou Zangézou c'est le nom turc de la région que les Arméniens appellent Sunik est-ce que c'est insoluble ou est-ce qu'on est en train d'arriver puisque là donc il y a eu cette rencontre à Sochi il va y avoir une autre rencontre sans doute à Moscou est-ce qu'on est en train d'arriver à une solution je pense que peut-être oui et que cette solution va être la même avec le même degré de fiabilité que la Chine c'est-à-dire qu'on va faire une présence russe de garantie du corridor ça veut dire que la souveraineté restera arménienne mais la garantie effective sera russe je pense c'est un pronostic personne ne l'a encore dit officiellement mais on ne peut pas rester bloqué sur cette histoire de corridor pendant des siècles et en même temps la crainte arménienne que son territoire soit coupé est une crainte tout à fait légitime donc il faut arriver à quelque chose et quand on essaye maintenant on surcharge évidemment la Russie je ne sais pas à combien de temps la Russie pourra tenir à tenir cet empilement des missions mais c'est probablement quand même ce qui va se passer ça marchait comment la connexion avant il n'y avait pas de connexion enfin connexion par l'avion ou alors connexion par la Géorgie et on descend non non mais c'est sûr que ah oui d'ailleurs pardon je vais revenir en arrière sur un point donc il y avait depuis 93 je crois 1993 il y a la Turquie a décrété un blocus terrestre pas aérien mais un blocus terrestre de l'Arménie en soutien à l'Azerbaïdjan l'Arménie a répliqué par un blocus du Narichévan donc en fait on a blocus contre blocus et l'un des objectifs celui dont les Russes se réjouissent tous les jours d'avancer vers sa réalisation mais on avance très lentement c'est celui de l'ouverture de toutes les routes de la région permettant d'une part effectivement à la Turquie d'avoir accès par le Narichévan vers l'Azerbaïdjan et peut-être plus tard vers l'Asie centrale et en échange d'avoir un autre couloir qui fasse de l'Iran à l'Arménie vers la Russie bon vers la Russie par la Géorgie tout ça c'est en principe les espoirs qu'on peut donner à la croissance de l'ensemble de la région alors évidemment tout le monde ne partage pas ses espoirs et en particulier en Arménie il y a des craintes et pas seulement des espoirs il y a des craintes qui sont la crainte que ce soit un élément vers ce que on appelle le pan-turquisme c'est-à-dire l'idéologie nationaliste qui qui consisterait à faire un seul espace et un seul domaine politique depuis Istanbul enfin Edirne jusqu'à Almaty bon ça évidemment c'est sans doute une crainte tout à fait exagérée par rapport à la situation actuelle mais c'est une crainte qui évidemment est réalimentée lorsqu'on voit le degré de proximité qu'affichent Erdogan et Aliyev et ce qu'a donné donc cette deuxième guerre mais d'un autre côté on doit se dire que l'Arménie ne peut pas indexer son avenir sur le maintien de tous les blocus c'est-à-dire que pour elle ça veut aussi dire un enclavement c'est pas uniquement empêcher Narichévan de relier la Turquie à l'Azerbaïdjan c'est que pour l'Arménie il y aurait quelque chose de forcément positif à ce que le blocus dont elle est l'objet soit levé il y a un calcul qui avait été fait en l'an 2000 c'est-à-dire donc 6-7 ans après la mise en place de ce blocus et qui montrait que l'Arménie perdait à peu près entre 10 et 15% de son PIB à cause du blocus il n'empêche qu'au moment où pour la première fois on a parlé de la remise en cause de ce blocus c'est au moment des protocoles qui ont été signés entre la Turquie et l'Arménie en 2008 et qui n'ont jamais vu le jour parce que l'Azerbaïdjan s'y est opposé au moment de ces protocoles se sont fait connaître une partie des entrepreneurs arméniens qui avaient peur d'être confrontés à l'invasion des produits turcs effectivement il y aura peut-être un mauvais moment à passer mais d'un autre côté ça ouvre aussi à l'Arménie tout un marché qui est enclavé en Turquie même et qui est le marché de l'ancienne Arménie occidentale l'Anatolie de l'Est Merci Y a-t-il une ou deux dernières questions Non Bon ben je vais vous remercier vous donner également rendez-vous mercredi prochain on aura avec Thierry Piel un ciné-histoire sur Rasputin et jeudi prochain à la même heure même endroit on parlera de l'Amazonie avec Catherine Aubertin Merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements